Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un beau ramadan pour ceux qui le font. Donc comme vous pouvez le savoir pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai tourné cette vidéo une semaine avant le ramadan. Donc le tuto couscous où ma grand-mère m'apprend à faire le couscous. Je devais la sortir pour le début du ramadan, malheureusement nous avons eu un drame dans notre famille. J'ai perdu quelqu'un de très très cher et du coup j'ai pris des semaines, trois semaines off parce que j'avais besoin de faire mon deuil. Voilà, c'était le ramadan en plus donc j'ai pris du temps pour moi et pour ma famille. Maintenant je suis de retour sur les réseaux comme vous avez pu le constater sur Instagram et Snapchat. Donc j'espère que cette vidéo vous fera quand même plaisir. Ça vous apprendra à faire le couscous. On a essayé de détailler tout au maximum. Et il y a une dégustation à la fin. Donc comme vous le savez, je l'ai tourné une semaine avant le ramadan. Donc c'est pour ça qu'on déguste le couscous et qu'il fait jour. Voilà, c'était il y a un mois qu'on a fait cette vidéo. Donc voilà, il reste une semaine pour le ramadan. Donc je vous souhaite bon courage à ceux qui le font. Et de toute façon cette vidéo vous pouvez la regarder pour n'importe quelles occasions. Et j'espère que ça vous apprendra comme ma grand-mère me l'a appris à moi. Je vous mets la recette du couscous en bas, en description. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à vous dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Et j'espère que ça vous plaira. A tout de suite dans la vidéo. Je suis avec ma petite mamie, à moi, qui va m'apprendre à faire le couscous aujourd'hui. Tu connais le couscous, moi je suis un peu n'aimara. Donc explique-moi, quand est-ce que tu as appris à faire du couscous toi mamie ? Tu avais quel âge ? J'en avais 17 ans par là. 17 ans ? Alors voici tous les ingrédients dont vous avez besoin. On va commencer par la viande de veau, bien sûr le plat pour faire la semoule. Un oignon et demi. On a mis 5 carottes, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de l'arazal hanout. La tomate concentrée, 2 cubes boires magiques, 2 navets, 2 courgettes. Les courgettes, il faut les mettre à la fin. Les pois chiches. Ça c'est pour la semoule, les raisins secs, les pois chiches avec un bâton de céleri et le couche-couche. Une surprise pour toi mamie. Ah oui ? J'ai ramené mon tablier pour faire le couscous. Tu veux que je te le montre ? Voilà. Voilà, il te plaît. Je ne l'ai pas joué, là. Mais regarde, c'est une danse souriante. Ça va pas, 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 pas. C'est mon tablier pour faire. Bon, allez, je vais l'enlever. Tu l'enlèves mamie ? Mais non, mets-la. Mais c'est un tablier mamie, c'est pas vraiment moi. Non, non. Ça va rien, mon tablier. Bon, allez, je le mets alors. Allez, tu viens couper les oignons. Allez, on va couper les oignons. Alors, comment tu coupes les oignons mamie ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mamie, elle jardine la journée. Elle nous a fait un petit jardin avec de la coriandre. Tu as fait quoi d'autre ? Persil. Du persil. La salade. La salade. Ils m'ont des tomates. Oui, oui, les tomates. Ça, c'est bon ou c'est à jeter ? Non, non. C'est pas bon ça ? Ça, je coupe en deux. Ça en deux ? En deux. C'est les navets, donc les navets, on les coupe en deux. Les bonnes, les tendres. Ça aussi. Et donc, du coup, on va mettre quoi en premier dans la casserole, mamie ? Les oignons, le premier avec la viande, les oignons. Et les carottes ? Les carottes, je la laisse comme ça en même temps. Après, oui, pour la coupler en deux. D'accord. Après, quand tu vas là. La couper en deux. Comme tu veux. Et on met des patates dans le couscous ou non ? Si, si tu veux, c'est pas mal. Je vais montrer un petit peu. Donc là, on a deux gudras. Donc celle-là, là où il y a la viande, ça va servir à faire l'eau pour la semoule. Et là, en fait, on va faire le bouillon. On va le faire séparément. Comme ça, on peut le gérer. La viande et les légumes. Voilà, là, la viande et les légumes. Et là, justement, la viande, on va la mettre dans ce trou. On va mettre de l'eau là-dedans. Donc du coup, je vais mettre la caméra ici, là où tout va se passer. Donc, MDR pour mon petit tablier. Je l'ai trouvé sur Amazon. Comment ça ? Oui, mais c'est pas besoin d'allumer le gaz, c'est des plaques électriques. Ah bon, tu l'as fait, vous voyez ? Oui, alors lequel que je veux que j'allume ? D'accord. Je ne sais pas. Moi, je ne le connais pas, moi. Alors, vas-y. On est mal varrés. Celui-là ? Il est fort. Tu veux que je l'allume à combien, mamie ? Moi, non, tu ne l'as pas là-dedans. Tu l'allume fort ou moyen ? Non, mais le fond. Fort ? Oui. Ok, donc là, il est à 7. Comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, mamie ? On fait cuire la viande, on met de l'huile. Oui, oui, allez, oui. Je mets combien de la quantité ? Deux cuillères ? Deux cuillères. Deux cuillères. À l'œil, alors. Deux cuillères. Un peu plus. Un peu plus ? Oui, mais non, on veut faire un couscous light, mamie. Comme ça, mamie ? Ça suffit, là. Encore. Encore ? Ça va, on va peut-être deux cuillères, ça va. Deux cuillères, voilà. Je pense que deux cuillères, je vous montre. On a mis ça, d'huile. Ensuite, on fait quoi, mamie ? On met la viande. Je mets la viande. Morceau, pas de morceau. Alors, un morceau. Elles sont beaux, les morceaux de viande. Oui, ça, je les. Mais de l'enviande, je peux pas dire. Comme ça, hop. Vas-y. Mamie me dit de bien montrer à la caméra. Voilà, elle a le sens. Voilà. Et le dernier morceau, on le met comme ça. Donc, du coup, est-ce qu'on ferme le couvercle, la mamie ? On le laisse comme ça ? Attends, on peut-tu le remuer un peu. Et après, tu mets les oignons. Et après, on met les oignons ? Oui. Allez, d'accord. Maintenant, on les met ou après ? Non, tu peux le mettre par-dessus. On peut le mettre par-dessus. D'accord, donc, on vous montre les oignons qu'on a mis. Un oignon et demi. Coupé en gros. Donc, maintenant, mamie, c'est quoi qu'il faut faire ? Ça va, ça va bien. On attend qu'il chauffe. Allez, viens, mets un peu de sel. On met du sel maintenant ? Mais bientôt, il faut qu'il couvrir, ça va. Je ne sais pas, ma mamie, je ne sais pas le faire. Oui, c'est ce que je te le dis. Je mets combien de sel ? Je mets combien de sel ? Tant qu'il revient et quand tu commences. J'attends et quand ça commence à frémir, je mets du sel, c'est ça ? Oui, non, non, tu peux le mettre, oui. Maintenant ? Oui. Combien de la quantité de sel ? Mets-le, mets-le, je vais te le dire. Ou une cuillère, tiens-le. Une cuillère, une grande cuillère, une petite cuillère ? En moyenne. Il y a plus de l'eau. Vas-y, montre comment on fait. Ah oui, ok, bon, mais t'es... Oula, mamie ! Non, non, je le vois beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Je ne le vois pas, elle a un cuillère, mais pas tout à fait. Ok. Maintenant, il est chaud beaucoup. Quand il commence à se faire chuch... Peut-être qu'il faut que j'augmente, peut-être. Ah, d'accord. À 8, je le mets à 8. Je te le dérive, je te le dérive. D'accord. Oh, mais c'est bien. Oui. D'après, on tournera. Et pourquoi ce n'est pas bien, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'était mal. Donc, il y a les pois chiches. Alors, les pois chiches... Quand on met le bouillon, tu mets le pois chiches, tu le tournes. Quand on met le bouillon, on met les pois chiches ? Oui. Pas maintenant. Ah, tu n'as pas maintenant. Quand tu loues beaucoup. D'accord. Voilà. Là, ça commence à cuire. Tu vas ouvrir le... Le couscous ? Tu le verse ici. D'accord. Du coup, on met tout le couscous ici. Je le verse tout, mamie. Comme mieux, comme mieux. Encore. Je ne peux faire bien. Ok. Alors, tu mets un peu l'huile de là-bas. Donc là, on met l'huile, mamie. Oui, oui. Je te le dérive. Tout le tour. Tout le tour. Oui. Stop. Ok. Il y a un peu de sel. Là, on a mis l'huile. Là, ça commence à bien frémir. Oui, oui. Là, je le bois. D'accord. J'ai mis le sel. J'en mets beaucoup, du sel. Je te le dérive un peu. Comme ça ? Encore. Je te le vois. Un peu plus. Oui. Il y a un sel comme ça ? Oui, ça. C'est beaucoup. Mais elle, oui. Il y en a les mains n'importe plus. Oui, mamie, je l'ai mis mes mains. Comme ça. Avec le dos. Et là, je... Remue. Là, on remue. Comme ça, mamie. Oui, oui. Encore tout le tour. Il n'y a pas peur. Il y a un peu de l'eau chaude aussi. Et là, on met de l'eau chaude. Oui, oui. Là, on a l'eau chaude. L'eau tiède. J'en mets un petit peu. Oui, oui. Tiède. L'eau tiède, pardon. Oui, oui. Jusque ça déborde, alors. Jusque ça déborde ? Oui, ça, ça. Comme ça ? Ça y est. Allez, remue. Attends, je vous montre à la caméra, ma mission. Il ne faut pas qu'on me prenne. Là, hop là. On a mis tout ça à dos. Remue. Et là, on va remuer. Et là, je remue comme ça, mamie. Comme ça. Voilà. Le sel est tout. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est une grande femme. Elle va trois pas. Voilà, avec de l'eau tiède, hein, pour mettre de l'eau tiède dedans. Je le tape sur l'aradouan. Comme ça ? Une boule, une boule varisée. Voilà, mets le bruit. Regarde, regarde, regarde. J'ai l'impression d'être rire. Regarde, regarde, regarde. Tu fais comme ça. Voilà, comme ça, je fais une boule. Voilà, tu le tapes. Et je le tape. Voilà. Comme ça. On le ramasse plus, mais tout. Ouais, comme ça ? Voilà, je tape, tu vas aller, boire de l'eau. Et je tape ? Oui, je vois. Et comme ça ? Voilà. Et je le laisse en boule, comme ça ? Oui, oui, oui. Et après, on l'ouvre. Et après, on l'ouvre comme ça ? Oui. Donc là, on le laisse gonfler ? Dans la vapeur. D'accord. Et après, on l'ouvre comme ça ? Donc ça, je le fais comme ça. Comme ça. Toi, tu as les réflexes et tout, ma mienne. Comme ça. Voilà. Là, je vous remontre de ce côté. Voilà, là, tu le remets une par une. On va retourner la viande. On va remuer ce qui se passe là. Une par une. Alors, on la retourne la viande. Comme ça. Hop. Une par une, ok. On a mis le sel, oui. Oh, on a mis le sel, mamie. Oui, d'accord, allez, d'accord. Voilà. Ça sent bon, hein ? Ça commence à bien sentir bon. Oui, oui, oui. C'est pas fini. Je vais faire un piscous. Toutes celles. Je sens trop fraîches. Enfin bon, pas toutes celles. Mamie, elle est là, mais bon. Oui, je suis évidemment. Ah, parce que c'est pas fini. Oh, mamie. Elle est trop mignonne. Elle a dit, je suis là pour toute ma vie. Je l'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime, mamie. Tu m'as calme. Bon, on va tout de suite. Oui, je t'aime. Bon, alors, on fait quoi, maintenant ? Alors, maintenant, écoute-moi, tu mets les épices. Je mets la razelle halote ? Fais-le toi, mamie. Ah, oui. La couillère. D'accord. Là-dedans, cette couillère-là ? Oui, je n'ai pas pour le moment qui me plaît. Ah, je veux dire. Elle est là, la cuillère. Donc là, on met une cuillère de razelle halote. J'ai remué déjà. Non, ça va. Là, je remue comme ça ? Comme ça, oui. Allez, prends un peu et mets-le autour. Comme ça ? Tout ça, je mets là maintenant, comme ça ? Oui, oui, tu peux tout le tourner. Alors, OK. Hop. Voilà, ça y est. J'ai tout mis, mamie. Voilà. Il faut mettre du bouillon quand ? Tiens, il y a un peu de poivre. Pour le lever. Poivre ? Oui, en poudre. Ah, là, on met du poivre. Viens, donne-moi la cuillère. Montrez-vous. Ah, là, stop. C'est trop ça. Après, c'est... On met tout ça de poivre. Ensuite, là, on a mis de la rase à hanouille de poivre et après, la tomate concentrée. La tomate concentrée, les amis. On met tout, mamie ? Oh, non, non. On met quoi ? Une cuillère. Juste une grande cuillère de tomate concentrée. Alors, la tomate concentrée. Comme ça, mamie ? Oui, ça va. C'est tout. Comme ça, c'est tout, elle a dit. Et je mets dedans. Et je remue ou pas ? Voilà, il y a plein. Vous, tu remue, on va mettre l'eau chaude. Donc là, on commence à mettre l'eau chaude. Voilà. L'eau, du robinet. Oui, mais... Oui, mamie. Voilà. Et j'en rajoute ou pas ? Ça va, ça suffit, là, cette quantité d'eau ? Mais encore, c'est là. J'en mets encore ? OK. Oui, comme ça, on le donne. C'est tout. Mamie, maman, elle a mis des cubes or. On les met ? Et la cannelle et le cube or, on les met ou pas, mamie ? Tu me dis stop. Mais, on peut, on met, voilà. Stop ? Mais, mais, mais. Je mets, OK. Allez, tiens, tu mets le pois chiches. Maintenant, on met les pois chiches. Et puis, hop. Voilà. Mais comment il y en a ? Dans le lavabo, mamie. D'accord. Là, on a mis, on a mis les pois chiches. Est-ce qu'on met le bâton de cannelle qu'on a montré ? Et ça, ça sert à quoi ? Attends. Ça vient de l'étendre, non ? La cannelle. Oui. On met le bâton de cannelle aussi. Et ça, là, les cubes or, on les met ou pas ? On les pliche, oui. On les frite ? Un, les deux ? Un seul, ça suffit. Voilà. Donc, du coup, le cube or, on le met. Allez, mamie m'a dit, épluche-le. On va les friter. Et je le laisse à cette... Je le laisse comme ça, mamie ? Oui. Là, ça se fait tout ça. Épluche-le. Je l'épluche, épluche. Voilà. Allez. Ensuite. Quand tu boues, tu mets ça. Et quand ça commence à bouillir, quand la casserole, elle commence à bouillir, on va mettre les navets, les carottes et le bâton de céleri. Là, ça boue, on attend que ça boue et on va mettre tout ça. Alors, ça, c'est ce qui va nous servir à faire cuire la semoule, mamie. Donc là, je vais mettre de l'eau là-dedans. L'eau short. Et on va commencer à mettre la semoule là-dedans. Ah, pardon. Tu mets pas beaucoup, il y en a, c'est bien là. Ah, pardon, excuse-moi. Ça va comme ça ? J'en allève ? Non, ça va comme ça. Vous mettez pas beaucoup, hein. Moi, j'ai mis, j'ai mis que ça, hein, dedans. Du coup, on va mettre la semoule là-dedans. On le met maintenant, maintenant ? Oui, attends, quand il boue. Quand tu commence à bouillir, on met le couscous. On met le couscous quand l'eau commence à bouillir. On met le couvercle. Voilà. Donc ça, c'est une cocotte minute. Voilà, c'est mieux, hein, pour faire cuire. Voilà, on ferme la cocotte minute. Donc je tremble la main dans l'eau. Et tu prends, et tu mets là. Et je prends, et je mets là. Voilà, mais comme il faut, tu n'as pas peur au délit l'eau. J'ai pas peur, man. Il faut le roulant. Je ne veux pas comme gaspiller, tu vois, parce que sinon, après, on va faire partout par terre. Comme ça, on met tout, alors. Je vide comme ça. Voilà. Je vais tomber tout là. Voilà, on le met là-dessus. Ok. Et là, on met un couvercle ou pas? Oh, je ne sais pas si il y en a. Mais il faut ou pas? Il y en a. Oui, il y en a. Ok, là. Ah, là, le petit. Il va bien. Je le sèche. Voilà, très bien. Voilà, montre à la crème, c'est bien fait, toi. Couvercle. Là, on essaye d'appeler Madame Bengua à la rescousse, parce qu'on n'arrive pas à ouvrir la cocotte. Je ne sais même pas comment ça marche, ce truc. Tu ne sais pas l'ouvrir, toi, mamie? Hein? Moi, je ne l'ai jamais... Je sais, mais ce n'est pas celle-là. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas son téléphone. Ce n'est pas celle-là, mamie. Ben oui. Alors, la semoule, elle est en train de cuire. Oui. C'est quand qu'on va la sortir? Oui, tu vas la sortir, toi-même. Moi? Mais ça va me brûler. Non, non. Non, mais maintenant, on le fait? Oui, voilà. Tu le mets dans le plat. Mets-le là, verse-le. Voilà, tiens. Oulala. Encore, donne-moi là. Et après, ça, c'est là où on le casse, le truc. Tu mets de l'eau. Je remets de l'eau? Oui, tout le tourne, comme ça. Tout le tour. Ah, Madame Bengua! Madame Bengua, elle est revenue. Elle est là, Madame Bengua. Bonjour, mademoiselle Bengua. Bon, alors, comment on ouvre la guédela? Parce que c'est le bordel derrière. Je ne sais pas ouvrir. La cocotte. Là-bas, derrière. Ah, la cocotte immunite. Oui, oui. Alors, la cocotte immunite du guédela, c'est deux sens différents. Oh, ben, excuse-vous, Madame Bengua. Je vais arriver. Tu la laisses, tu la mets. Ça marche dans la plaque, elle marche. Oui, elle marche, maman. Donc, il faut l'arrêter. Ah, il faut arrêter la plaque? Tu arrêtes la plaque parce que... Tu fais comme ça? Voilà. Voilà, zéro. Tu la laisses. Parce qu'il faut mettre tes légumes. Après, je vais enlever les légumes. Je remets de l'eau, mamie? De toute ma force. Allez, là, de toute ma force, il faut que je remue. Oui, maman. Tu es là, que c'est descendu. Tu as pris sur ce bouton. Ah? Oui, derrière. On rajoute de l'eau, mamie? Oui, un peu. Remue, remue, croque. Ça va, ça va. Comme ça? Tu remets tout. Je remue tout. Parce que celui-là, il n'est pas trompé. Bon, les darons du bled, elles le font avec les mains. Mais moi, vous comprenez qu'avec mes petites mains délicates, je ne veux pas faire ça avec les mains parce que ça va me brûler. Ah? Arrête pas. Comme ça, mamie? Oui, allez. Voilà. Je suis nulle. Eh, vous ne foutez pas de ma gueule là-bas. Je vous vois vous foutre de ma gueule. C'est la première fois que je fais du couscous. Alors, soyez indulgents. Ici, on vous le dit. Voilà, comme ça. Trop vite. Voilà. Vers l'eau. Là, on met le fait qu'il me reste ça. Voilà, comme ça? Ça va, ça va. Je remets de l'eau, mamie? Ou c'est bon? Non, non, ça va. Et le beurre, on ne le met qu'en mamie? Avec la main, avec la main. Comme ça. Avec la main? Mais non, elle n'est pas chante. Ah ouais, ça va. Eh oui. Avec la main. Mets l'eau là, en boule. Comme ça. Ah, comme ça, là. Ok. Voilà. Mettre une boule. Qui sait, ça passe. Il se repose en boule, comme ça? Oui, il se repose. Après, on l'ouvre et on met le beurre. Et c'est la dernière. Et on met le beurre. À quel moment on met le beurre? Maintenant. On le met maintenant? Maintenant. Quand on le met? Ok, donc pas maintenant. Donc on le laisse se reposer. Voilà. Après, on va mettre du beurre. La ghadra. La marmite. On va mettre les légumes. On va mettre les légumes. On va mettre ça. Voilà. On va mettre ça. Voilà. On va mettre la marmite pour le pot. Ok, ok, ok. Du coup, les courgettes, on les mettra plus tard. Allez. Donc voilà. Attends. Voilà. Et on remet à cuire. À huit. Quand ça fera du bruit, on le sortira, on mettra les courgettes. Le couscous, on l'a laissé reposer. On va couper du beurre. Alors, quelle quantité de beurre il faut mettre dedans? Avec la quantité 1 kg de couscous. Tu ouvres un petit peu par un petit peu. Je l'ouvre comme ça? Oui. Je mets de l'eau encore, mamie? Non, non, non. C'est fini. Ah. On met ça de beurre. Tu tires un petit peu par un petit peu. Et je mets comme ça? Comme ça? Comme ça? Voilà. Je le laisse dedans. Je le laisse dedans. Ah, ok, d'accord. Rien que ça. Rien que ça. Comme ça? Voilà. On laisse ça parce qu'on met deux fois. Ah, ça brûle, mamie. Non, tu ne mets pas tout. Laisse ça. Rien qu'à ce qu'on va le faire. Ouh! Il reste encore des morceaux de beurre. Ça brûle. Ça brûle. Non, tu vas le faire. Non, tu vas le faire. Et comme ça. Ça suffit là? Ça va, ça va. Tu ne le pousses pas parce qu'on est là. D'accord, donc là, il ne faut pas le tasser, le beurre. On le laisse bien comme ça. On met tout ? On le met dans le feu. On le met comme ça. Voilà. Jusqu'il est même, met le dans le feu. Je l'ai remis ici. Si vous voulez mettre des raisins secs dans le couscous, il y en a qui l'aiment bien. On le lave et le rassé. On a rincé les raisins secs. Et je les mets maintenant ? On les met après. Du coup, on va mettre les raisins secs sur le côté en attendant. Oui. C'est beaucoup ou pas beaucoup ? A vos ordres chef. Voilà, c'est bien. Tiens, les petits kahwa. Voilà. Oh ! Il est trop ? Il est trop ? Moi, je bois le café comme ça, moi, mamie. Non, moi, j'ai un petit peu. T'aimes pas comme ça ? Si. Pour deux jours. Et je peux pas boire tout ça, moi. Mais je vais le finir. Alors, du coup, les amis, là, le bouillon, il commence à bouillir. On va finir par les courgettes. On les met en entier. Elles vont se casser toutes seules dans le bouillon, de toute façon. Tu les ranges bien, mamie. Elles sont grosses, les courgettes. Ben oui. Comme ça ? J'entends. Voilà. Là, ça va, mamie ? Tu valides ? Je ferme. Allez, je ferme. Et voilà ! Oui, il y aura qui se prend. Tu vas faire un autre, on va pour nous aussi. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Pendant le ramadan, parce que là, c'est pendant le ramadan. La semaine prochaine, c'est le ramadan. Oui, on le fait pour le soir. Et le soir, je te ferai tout de suite. On mange un peu. Et tu m'apprendras à faire la hrera. Oui. Alors, si vous voulez qu'on vous passe un tuto hrera, mettez des pouces bleus et mettez-le en commentaire. Moi, j'aime bien la hrera. Oui. Alors, quand on voit que la vapeur, elle sort bien, c'est que c'est bon ? Oui, voilà. C'est cuit, là, non ? Un petit peu, ça y est. Et après, tu la mets là. Encore un petit peu et je la mets ? Tu la mets là. Oui. À maintenant ? Ok, attends un peu. J'attends un petit peu. Je mets le couvercle ou non ? Mets le couvercle. Oui, parce que c'est fini. Il ne reste que ça. Il y en a pendant le ramadan qui maigrissent beaucoup. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à prendre du poids parce que je me bourre de nourriture, en fait, de 9h du soir jusqu'à 4h du matin. Je mange, je mange, je mange comme une noix. Et là, il va falloir que je fasse attention parce que l'année dernière, j'avais pris du poids. Ah oui. Alors qu'il y en a tout le monde maigrit pendant le ramadan. Mais moi, je fais de la boulimie le soir avant de dormir. Je vais faire la soupe bien. Du coup, il va falloir faire attention. Donc, je cherche la viande bien et tout. Voilà, allez. C'est bon, là, mamie ? Oui, c'est bon. Je vais le coller. Je vais le coller. Il y a ma l'eau là devant moi. Voilà. Je mets l'eau là. Tourne le poids. Oh, prends tente. Voilà. T'es l'exerce l'eau là. Voilà. Du coup, après l'autre semoule, tu veux le tien mamie ? Donc l'autre semoule, on la met comme ça et les raisins secs, on les met quand ? Je les mets dedans maintenant les raisins secs ? Et là on met les raisins secs, aïe, je me suis brûlée, comme ça par-dessus, nous on aime bien les raisins secs, on en a l'habitude. Ah, le restant vous le mettez à cuire. Voilà, il faut toujours regarder s'il y a de l'eau dans la marmite. Alors là, on va aller chercher la deuxième tournée de semoule qui a cuit avec les raisins secs et on la met ici, à côté. Voilà, est-ce qu'on doit remettre du beurre mamie ? Un petit peu de beurre. Ou il y en a assez, du beurre, on va devenir le beurre. Non, on ne met pas tout ça, non, un petit peu. Attends, il y a le couteau en dessous mamie. Ok. Voilà, hop, et je le mets au milieu là ? Oui. Voilà. Là, je remue tout. Il faut être musclé des bras, quand même. Oui. Allez, ça y est, remue-le sur un côté. Juste sur un côté ? Un côté, oui. Maintenant, j'ai prêt à se servir. Ça y est ? Ben oui. Je n'ai pas plus de plus que ça. C'est pas difficile. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une mamie ou une maman comme moi qui vous apprendra faire du couscous, mais j'espère que ce tuto vous aidera et que vous serez contentes. Partagez-le avec vos copines, vos copains, même les garçons. Ils cuisinent et il y a des hommes qui cuisinent très bien aussi. Les filles et les garçons qui ont aimé. C'est pas difficile, il faut du tout. Mais il faut tenir le poids croire. Il faut surveiller. Deux fois le cuir. Faire cuire deux fois la semoule avec la vapeur. Pour le moyer la première fois. Voilà. Pour vous montrer les étapes. Reposer et remettre et le remettre. Et après les cuis, on mange. Et le bouillon. Et là, le bouillon, c'est quand qu'il va cuire le bouillon ? C'est quand qu'on va savoir ? On va le voir tout de suite parce que c'est la viande et les cuis. Les caractéristiques. As-tu pas chiche? Je ne sais pas. Euh, attends. Ah, ça y est, on chiche les couilles. Elle a fait une petite chiche, elle a éclairé. Ouais. Allez. Oulà, tu sens pas, mamie. Allez, mets-la sur l'autre côté. À vos ordres. ma génitrice et ma mère donc ma mère et ma grand-mère et ma mère va goûter mon couscous dans un instant et elle va me dire la vérité tu vas me donner une note sur 10 c'est pas bon tu me le dis ce sera sa faute si c'est pas bon et si c'est bon c'est grâce à moi c'est un théâtre mamie dis lui que c'est moi qui l'ai fait c'est moi bon allez on va filmer maman tu t'assois à côté de mamie s'il te plaît comment on fait mamie alors pour bien présenter un bon couscous on met la viande au milieu c'est ça oui après ils sont au fond les pois chiches maman et la viande la viande on la met au milieu tu la mets pas au milieu mamie la viande oui attends je mets beaucoup mais après tu la laves madame Ben Goua va goûter le couscous non tu as le remis encore ah oui là ça c'est vraiment un beau couscous mamie alors voilà le couscous est terminé madame Ben Goua va enfin goûter c'est bon mamie c'est bon mamie vous validez le couscous de Siam oui c'est bon je vais marcher pour moi alors sur 10 la note c'est combien ? on va lui donner je sais pas bonjour il est beau donne une note je te donne 9 je ne veux pas faire comme les au mariage une de miel je ne veux pas te chacquer je te mets rien sur 10 ma chérie franchement c'est très bon merci c'est une très bonne note tu kiffes mamie ? je te donne 10 sur 10 à 13 ah 13 sur 10 oui oui c'est bon merci mamie heureusement qu'elle est là bon j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker et à commenter et pour nous raconter un petit peu si vous y êtes arrivé à la maison au revoir salut